Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que le programme des travaux pour les journées des mardis 12 et mercredi 13 mars 2013 est établi comme suite. Mardi à 10h, réunion du bureau. Mercredi à 11h, réunion de la conférence des présidents. La présence des honorables députés concernés par les dites séances de travail est vivement souhaitée. Je vous l'ai dit en ouverture de cette édition d'information, la colère des étudiants de l'Université Omar Bongo. Une fois de plus dans les rues de Libreville, le retard du paiement de l'Orbousse a provoqué le mouvement d'humeur. Ahmed Mouyaka. Le sempiternal problème des retards dans le paiement de bourse serait à l'origine de cet acte inqualifiable posé par les étudiants de l'Université Omar Bongo. Poussé à bout par la longue attente depuis le mois d'octobre dernier. Les étudiants n'ont pas hésité à exprimer une fois de plus leur mécontentement en obstruant la voie publique, puis en incendiant ce véhicule appartenant au ministère du Budget. Même si les revendications des étudiants sont légitimes, selon un certain nombre d'observateurs, rien ne peut justifier une telle violence dans ce temple du savoir. Surtout lorsque les plus hautes autorités s'attellent à apporter des solutions aux problèmes auxquels sont confrontés l'ensemble des étudiants. Quoi qu'il en soit, une interrogation demeure tout de même pourquoi les bourses ne sont jamais payées à temps, une question qui mérite une réponse de la part des responsables de l'Agence nationale des bourses du Gabon, partant des responsables de l'université. La grève des étudiants vient s'ajouter à celle des enseignants un cocktail explosif qui paralyse l'université depuis deux mois. Il est donc impératif que des solutions appropriées et définitives soient trouvées à cette crise qui n'a que trop duré. Se communiquer, le commandant en chef des forces de police communique les candidats admissibles au concours pour le recrutement dans les forces de police nationales organisées. En septembre 2011, sur l'ensemble du territoire national, sont invités à se présenter à l'école nationale de police Sisao Vendo, à partir du 12 mars 2013, des 8h, munis de leurs pièces d'identité. Pour la fin de cette édition d'information, récemment célébrée dans le monde, la journée de la langue maternelle a mobilisé plusieurs élèves dans le district de Paga. Nous sommes dans la province de Logué-Maritime. C'était à l'initiative du club UNESCO de cette localité, soutenu par l'honorable Otondo. Les détails, Gabon TV POG. Si à Port-Gentil, la capitale provinciale de Logué-Maritime, aucune manifestation officielle n'a été organisée lors de la journée mondiale de la langue maternelle. Par contre, dans le district de Paga, l'événement a eu un écho favorable, bien que célébré en différé. Les élèves du collège Georges Oyembro, à travers le club UNESCO de l'établissement, ont mis les petits plats dans les grands le week-end écoulé. Conscient de la menace qui plane sur l'existence de traditions linguistiques et culturelles, le club UNESCO s'est fait écho en interpellant les uns et les autres sur l'importance de la langue maternelle, son apprentissage et sa conservation. Les jeunes ont opté comme support pour mieux illustrer les récitals poétiques, les pièces théâtrales, les ballets traditionnels et les discours en langue maternelle. Une organisation monstre qui laisse penser que les élèves de cet établissement et le club UNESCO, créé en 2003, mettent beaucoup d'intérêt sur la sauvegarde de ce patrimoine culturel. Présent à ses assises, Georges Mounzanga, fondateur de ce club, et l'un des pionniers dans l'histoire du club UNESCO de la province, mesure ici l'importance de cette organisation. Je suis particulièrement émerveillé par le courage et la perspicacité de ces enfants. C'est l'occasion pour moi de féliciter leurs enseignants et de les encourager à encadrer davantage ces enfants. Le risque de tout perdre interpelle donc la mise en place de politiques efficaces pour la promotion de nos langues. Il s'agira d'organiser des journées spéciales comme celle-ci au cours desquelles ils peuvent avoir la chance de temps en temps de se faire encadrer par une scène. Une séance de sensibilisation sur la pandémie du sida a clos l'édite journée. En rapport avec le 45e anniversaire du Parti démocratique gabonais célébré demain 12 mars 2013, les militantes du groupe socio-culturel AKB-Ville sont priées d'être au lieu d'entraînement au SISA AKB, au PT, dès 8h30, mise en place terminée à la Cité de la Démocratie, 11h. Point final à cette édition d'information, merci à vous de l'avoir suivi. Coordination du journal Paulin, Siaki, Yannick, Menga, toute l'équipe d'antenne conduite par Emmanuel Becu se joint à moi pour vous dire merci à vous de rester fidèle à Gabon Télévisions.